Allez, on va pouvoir parler enfin de chiffon, puisque pour ces 75 ans, l'NBA met plein de choses en place. Et donc, parmi ces différents sujets, ces différents votes qui vous permettent de... On vous mettra le lien pour vous votier demain. Ils ont sélectionné 10 maillots, il me semble, les voilà, qui sont parmi les plus beaux de l'histoire de l'NBA. Et donc, moi, j'ai eu la chance de voter. J'ai voté pour le Bulls noir, rayures rouges. Ah si, pour moi, ça, c'était trop la classe avec Jordan qui avait les concords. Voilà les maillots qui ont été retenus, il y en avait plein d'autres. Mais voilà, les 10 maillots qui ont été retenus. Steph, un petit avis sur ces maillots-là ? Si tu veux, je te dis quoi ? C'est ton préféré, celui que tu kiffes pas. En fait, j'aime bien le Nets, parce que c'est le numéro de Drazen Petrovic. Mais tu sais que ce maillot des Nets, il était horrible dans les années 80. Il est revenu à la mode de ouf. Il est très beau là aujourd'hui. Si tu me demandes de m'en choisir un, je prendrai celui des Lakers. Classic shit. C'est ton maillot préféré, c'est celui que tu trouves le plus beau plutôt ? Là, dans les images, oui. Oui, sur le top 10, oui. Bah oui. Ok. Moi, ce que je remarque, c'est que... Il n'y a même pas celui des Hornets à l'époque, là, avec le front. Parce qu'il y a un vote. Il y avait un énorme vote. Tu sais que là, je me rends compte quand même que... On va voir les couleurs, vous, comment ça se passe. Merci. Est-ce que tu en pourrais ? Et on remarque que sur les 10, c'est moitié-moitié. Il y a les très classiques. Donc, on voit les Lakers, les Celtics, les Knicks. Pour citer, j'espère qu'on va pouvoir revenir. J'aime bien celui d'Henvers. Il y a les très, très classiques, les grands classiques. Merci. Ça raconte, Polo ? Je ne sais pas ce qu'ils font. Ça bug, il dit, Polo. Et mélanger avec ceux qui sont un peu plus foufous. Donc, par exemple, tu vois, celui des Nuggets. Qu'est-ce qu'il y avait de jeu ? Je ne sais plus, parce que je ne le vois plus. Mais celui des Nuggets, celui des Nuggets. Alors, regarde. Celui des Raptors, celui des Sixers. J'aimerais qu'on s'arrête. Parce qu'après, il y en a un que je trouve dégueulasse. Et que j'ai toujours trouvé dégueulasse, mais qui est iconique. Le Raptors. Non. Celui des Raptors, quand il sort, souvenez-vous. Bon, toi, tu étais très jeune. Non, non, non. Il est moche. Oui, il est moche. Il est moche. Alors, c'est l'époque Jurassic Park pour accueillir des gamins un maximum à Toronto. Mais il est moche. Et c'est fou comme, maintenant, avec la nouvelle mode, il est revenu tellement à la mode, tellement stylé. Aujourd'hui, quand ils le mettent un peu remodelé, mieux designé. Eh bien, ce maillot-là, maintenant, il a une gueule de ouf. C'est incroyable, quand même. Oui, c'est vrai, je te rejoins. C'était le mauvais goût typique des années 90. Et 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, c'est devenu un truc trop carré. C'est le vintage, mais pas le très, très vieux vintage. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il est beau. Ah oui, oui. Les couleurs sont très belles. Sur les parquets NBA, ça régale. En plus, tu sais, ils sont un tout petit peu redessinés et tout pour les rendre très actuels. Je le trouve très beau, finalement. Et puis, ça nous fait penser à Vince Carter. La grande époque de Vince Carter. A Demonstromyer. A Demonstromyer. Tu peux nous remettre, qu'est-ce qu'on aime d'autre ? Moi, le maillot des Sixers, franchement, il est cool avec les gros trucs et tout. C'est à Iverset. Mais c'est pas du tout dans mon top 10. Alors, j'aime pas celui-là. Mais ce maillot-là, pour moi, n'a rien à faire dans son top 10. C'est pas un maillot de basket. Moi, je veux un débardeur. Moi, l'époque, et d'ailleurs, c'est à cette époque-là, début 2000, et ça me... Les trucs qui... Et d'ailleurs, toutes les marques se sont inspirées. Parce que quand tu joues en N1, en N2, en N3, toutes les clubs avaient des maillots larges comme ça. Mais ça me cassait les couilles. Moi, je veux des débardeurs. Je veux des débardeurs. Et ça, c'est pas un débardeur. Ça, c'est un Marcel de Boulanger, mon frère. Le truc des Sixers. Ou alors, un vieux t-shirt qui t'a coupé, là. Voilà, c'est ça. T'es d'accord avec moi, non ? Il est iconique, parce qu'Iverson va en finale avec en 2000 ? 2001. Qu'est-ce qu'on me pense le tchat avec ça ? Bon, regarde, écoute. Oui, il est iconique. Mais iconique et beau, c'est pas la même question. Il est iconique, personne ne va remettre ça en cause. Franchement, dans les années 2000, tout le monde l'avait, celui-là. Le champion. Il y a un maillot que j'ai kiffé. C'était celui de Chicago, 83-84. Ah, écrit Chicago. C'est juste écrit Chicago. C'est la saison rookie de Jordan. Chicago en pied avec le numéro. Ouais, écrit. Il est magnifique. Magnifique. Il est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Fais-moi voir un peu. Le blazer, ce noir comme ça, il marche. Je ne sais pas ce qu'il fout dans le top 10, mais il marche, il est très beau. Le Nix, le Nix, il est bien. Le Nix, il est magnifique. En plus, c'est refondre des Nix. Et l'époque de Carmelo, par exemple, franchement, il était vraiment en dessous à cette époque. Tu vois, après, ils sont revenus sur un truc un peu plus vintage, un peu plus à l'ancienne, un peu plus époque patte et wing. Et ça, c'est quand même la classe. Le Vice de Miami, il était beau. Là, on va arriver. Moi, il y a deux maillots qui m'ont rendu complètement fou ces dernières saisons. C'est le Basquiat des Nets. Oui, magnifique l'année dernière. Le Jean-Michel Basquiat des Nets. Magnifique, magnifique. Tu ne vois pas l'inspiration Basquiat ? Qui c'est Basquiat ? Avec la couronne et tout. C'est un artiste des années 80-90 qui avait une manière de dessiner. Un haïtien. Oui, un haïtien. Tu n'avais pas Jean-Michel Basquiat, toi ? De Brooklyn, tout ça. Je connais Jean-Michel. Il était avec Andi. Qui dessinait sur des portes. Je connais Jean-Michel Rotin, chanteur de Zouk. Jean-Michel comment ? Basquiat, tu ne connais pas Basquiat, toi ? Je vais t'envoyer un doc-arté qui est super. B-A-S-Q-U-I-A-T. Monsieur, tu le connais ? Un haïtien avec une touffe. Moi, celui-là, je le trouve extraordinaire. Et puis, il y a... Jean-Michel Basquiat. Ah, Brooklyn ? Oui, oui. Ah, B-K-L-I. Ah oui, il est joli ce maillot. Ah, ben oui. Il était très proche d'Andy Warhol. Très proche d'Andy Warhol, effectivement. Et donc, il y a celui-là. Et le Vice de Miami qui est un chef-d'oeuvre. Non, mais lequel tu préfères ? Lequel, toi ? Le noir. Ils ont tout fait. Le noir. Le noir était magnifique. Moi, de toute façon... C'est moi, j'ai toujours aimé. Chaussures noires, chaussettes noires, maillot noire. Je trouve ça toujours... Pour jouer au basket, c'est quand même... C'est un vrai flow. Tu vois, moi, tu vois, celui des Lakers, c'est magnifique. Vraiment, le jaune. Il est iconique et beau. Mais franchement, pour moi, le plus beau des Lakers, c'est Minneapolis. Franchement, le bleu. Voir le bleu clair. Le bleu clair. Le bleu clair, je l'adore. Début Kobe, fin Magic, le purple. Moi, je le trouve magnifique, des Lakers. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Après, il y a plein de maillots. Tu sais, les vieux maillots des... Sacramento Kings, les Baby Blue, la 85-90. Ouais, il est beau. Royales, un peu, là. Le Royale, ouais. Mais il y a plein de maillots des années 80 qui, en fait, quand on suit l'NBA, tu vois vraiment que ça fait vieux, qu'ils ont remis au goût du jour et ils ont relancé quasiment une mode sans rien inventer, juste en designant des nouveaux modèles. Et c'est celui-là dont tu vois. Celui-là, il est fantastique. Le magnifique. Bon, bravo. Celui-là, on l'a signé par Kobe. Par le boss. Mais tu vois, par exemple, quand je pense aux Atlanta Hawks, ils ont tenté un truc, là, il y a 5-6 ans, ils ont tenté un truc hyper moderne, un peu en 3-2, machin. Ça a duré 3-4 ans. Ils sont revenus à un autre dessin qui rappelait l'époque de The Weeknds. De The Weeknds, ouais. Et il est magnifique, le maillot d'aujourd'hui des Hawks. Il est vraiment magnifique. C'est un des plus beaux, une des plus belles refontes. Comme quoi, tu vois, pour ces maillots-là, on ne fait pas mieux que le vintage. Peut-être mieux au goût du rouge, mais le vintage. Il y a un commentaire, on parlait du maillot de Toronto, qui a été critiqué au début. Vancouver, tu vas me parler de Vancouver. Vancouver, mec ! Et il y a un mec dans le chat qui lui dit, il a raison, le maillot de Vancouver, les deux maillots, de toute façon, des franchises canadiennes, quand ils sortent, on se... Qu'est-ce que c'est que ces horreurs ? Il y a trop de trucs, ça pique les yeux. Et aujourd'hui, quand ils jouent avec, on se dit, pfff, ils sont magnifiques. C'est faux, hein. Lequel, pardon ? Parce que je réponds les Vancouver-Ris-Diz. Alors qu'à l'époque, c'était horrible. En fait, aujourd'hui, ça marche grave. Celui des Nuggets, quand il y a Mélo, là. Tu sais, un bleu, mais un peu... Un peu... Ils avaient un bleu satiné. Tu vois, un bleu satiné. T'aimes bien celui-là, celui-là ? Ah oui, celui-là, 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 le grisleur. Ah oui. Ils ont mis un maillot, là. Ah ouais. Pour rien de tri, ils nous ont mis. Tu vois, celui-là, de l'année dernière. Ils ont choisi Big Country. Ouais, mais les Grizzlies, elles ont la refonte. Oh là là. Quand j'ai amouré le port. Il est extraordinaire. Exactement. Extraordinaire. On peut dire quand même que l'NBA, là-dessus, ça a toujours été des... Quand tu vois même les maillots des années 70, il y avait des idées, des couleurs qu'ils ont été en avance sur tout, là-dessus, quoi. Je ne vais pas te mentir. C'est vrai que tu kiffais de Mélo. Ouais, j'adorais ça. Mais tu sais, je ne vais pas te mentir, les sports US font des maillots fantastiques. Parce qu'ils sont... Bon, jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de pub, déjà. Donc, ça fait une énorme différence. Contrairement à nos maillots en Europe. C'est le Barça qui a gardé le plus longtemps possible son maillot vierge de publicité. Donc, déjà, ça s'ajoute énormément. Mais c'est surtout des maillots qui ne bougent pas trop. Dans le foot, on change chaque année. Et on comprend pourquoi. Mais je trouve que ça, pour identifier un maillot, c'est quand même le plus simple. De garder pendant 10 ans le même maillot, le même maillot, le même maillot. Et puis, une fois de temps en temps, tu changes. Même les Lakers ont changé plusieurs fois. Alors, bravo à cette liste. Là, le maillot des Bucks, celui-là, il est atroce. Ah, je déteste. Atroce. Il y a un mec dans le chat qui nous dit, le maillot des Pistons, avec le pot d'échappement. Avec le cheval, le cheval. Le grand-île. Le cheval, ouais. C'est un cheval de pot d'échappement. Celui-là, il est catastrophique. Il y avait un pot d'échappement, non ? Non, mais il avait un gros truc. Celui-là, pour le coup, il était nul à l'époque. Il est toujours nul aujourd'hui. Utah, où il y avait des montagnes. Pas très beau, époque Stockton Mallon finale avec Jordan. Tu préférais juste avec la clé ? La clé de sol, là ? Vous préférez ça ? Ouais. Ok. Ouais, je préfère ça. Je trouve moche les deux. Tu peux nous le remettre, vite fait, que je regarde ça ? Il y a Bastien de l'NBA qui est en train de dire qu'on détruit l'NBA. Non, au contraire. On dit que les maillots sont super beaux et que… Le maillot des Suns aussi… Tout est magnifique. De toute façon, ce que fait l'NBA, c'est exceptionnel. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est tout incroyable. C'est bon, tu l'as eu ton league pass gratos. Tu l'as eu ton league pass gratos. Le maillot des Hawks, le maillot des Kings, le maillot du EJ est très bien. J'aime bien ce maillot des Pacers. Il est iconique et tout, mais… Le maillot des Pacers, ça me fait penser à Rick Smith. On n'aime pas Rick Smith par ici ? On respecte son grand-fère quand même. Vous ressemblez de ouf. On respecte l'œuvre. Rick Smith et Stephen Brown, vous êtes peut-être la même personne. Mets-nous une photo. On les a jamais joué au même endroit ensemble. Mets-nous une photo. T'es connu. T'as quoi ? Maillot retiré quand même, maillot retiré. Rick Smith, il n'est pas retiré son maillot retiré. Ah finalement non, mais tu ne m'avais pas dit ça, t'es là. Je t'ai dit non, je t'ai dit qu'il n'y avait que ça. Ah oui, parce qu'il y avait 17. Tu peux visiter les 5 Européens qui ont un maillot retiré ? Les gars, on va faire un petit cue-point pour les maillots. Là, je vois dans le chat qu'il y a des millions de maillots. Et évidemment, entre les City, les vieux maillots, il y a des milliards de choses. Bravo Louis Bédé. Le maillot de Boulaine de Steph qui a fini la tribune du portail, c'est celui-là le meilleur. Ils te l'ont envoyé d'ailleurs. Oh, il a fait un aller-retour. Rick Smith. Oh non, mais attends, attends. Ça, ça me retombe ? Dans ces cas-là, Erwin, il ressemble à Marcin Gortat. Alors, c'est la même chose. Je n'ai rien demandé à personne. Laissez-moi tranquille. Si, tu te dis qu'on ne vous a pas mis dans la même pièce, frère. Il me ressemble. Je n'ai jamais dit ça. Il est meilleur que toi. Est-ce que vous pensez qu'on va mûrir un jour ? On aura toujours ces discussions d'adolescents. Moi, je crois qu'on aura toujours ces discussions d'adolescents. Aux grands dames de nos femmes. Mais pour le plus grand plaisir de nos fans. Ah ! Voilà, on a fait le tour. N'hésitez pas, demain, on vous mettra un lien sur les réseaux First Team pour que vous puissiez voter pour votre maillot favori pour les 75 ans de l'NBA. Toujours pareil, l'NBA est un grand régal exceptionnel. Rengui. Rengui. Sous-titrage ST' 501